Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci de me donner la possibilité de vous transmettre certaines constatations, certains résultats de recherches, puisque je suis au CNRS, que je mène depuis 1988. Quand j'ai commencé à travailler sur les transformations du masculin, à cette époque là, c'était un thème presque tabou, parce que ce qui était fondamental, c'était l'émancipation des femmes. Et bien sûr, moi, en travaillant sur les transformations du masculin, j'étais très tournée vers la question de l'émancipation des femmes, c'est à dire dans quelle mesure c'est fondamental que les hommes changent pour que les femmes avancent dans l'émancipation et dans la culture de l'égalité. J'ai bien dit la culture de l'égalité, je n'ai pas dit l'égalité. Et en fait, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente et merci, merci de m'avoir invitée. Je suis contente d'être parmi vous parce que voilà, ça fait des années, des années que je travaille sur cette question du masculin, du féminin, de la famille, de l'enfant. Et en fait, j'ai l'impression d'arriver un peu à quelque chose qui fait sens dans la transmission. Alors même que bien sûr, j'ai enseigné, etc. à l'école des psychologues praticiens, à l'EHASF, des séminaires, etc. Mais là, et c'est la raison pour laquelle, en fait, ah bah oui, je ne l'ai pas mis. Voilà, c'est ça, et je pense que ça va marcher. Merci beaucoup. Alors, c'est un peu bizarre, les choses se promènent un peu sur le PowerPoint, mais j'espère que vous comprendrez l'histoire de la technique. Alors, du coup, comme je travaille depuis longtemps là-dessus, donc j'ai publié beaucoup d'ouvrages et j'ai éprouvé le besoin de vous mettre les derniers ouvrages pour vous montrer un peu le cheminement. Voilà, en m'excusant de vous les exposer comme ça, mais pour vous dire finalement quel est ce cheminement. parce que, donc, j'ai travaillé sur les transformations du masculin pour aller vers cette idée que, eh bien oui, on pouvait dire, arrêtons de dire que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, arrêtons. Bravo. Ça, je crois qu'on peut vraiment applaudir. C'est une grosse bêtise. Merci, c'est gentil. Et puis, bien sûr, je suis et j'ai moi-même, bien sûr, des enfants et bien sûr, l'éducation des filles, elle est fondamentale. Mais je trouvais que l'éducation des garçons constituait une question encore qui était accompagnée de stéréotypes de pauvreté, avec une sorte de malaise, avec cette idée que, bah oui, les garçons, les hommes avaient le sentiment parfois d'être déchus du piédestal et le sentiment qu'on poussait les filles, on poussait les filles vers l'égalité, etc., vers l'affirmation et que finalement, les garçons, eh bien voilà, ils étaient, ils étaient machos. Et puis, en fait, on ne leur transmettait pas de modèle positif pour s'affirmer dans le sens de ce qu'on pourrait appeler, en m'excusant des schémas, la virilité positive. Tellement, on est tourné vers l'idée que systématiquement, un mec, eh bien oui, c'est un macho et c'est la virilité toxique. Voilà. Et donc, je trouvais que c'était important de se tourner vers le garçon avec l'idée qu'on lui demande, on lui offre des représentations, on lui offre des modèles qui sont totalement contradictoires. À la fois, il ne faut pas qu'ils soient machos, mais en fait, les modèles dominants, les structures dominantes qui existent encore aujourd'hui relèvent complètement de ce que je peux appeler la virilité toxique. Et donc, ensuite, voilà, donc, j'ai beaucoup réfléchi et puis rencontré des enfants et puis été très proche dans des écoles, etc., etc. Et donc, j'ai trouvé que c'était fondamental de construire un petit manuel, voilà, pour dépasser les stéréotypes et élever les garçons libres et heureux. Et puis, alors, avec Francis Meunier, bah oui, il se trouve qu'en fait, c'est mon mari. Oui, mais en fait, voilà, depuis des années, lui, il est en physique et il est dans le domaine de l'énergie. Et depuis des années, quand on marche, vous voyez, voilà, comme tout le monde, eh ben, on échange. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que moi, du côté de la socio, j'étais très, très soucieuse de la question des rapports entre les individus, de la communication, des échanges, de l'interaction, tout ça, du social. Et puis, lui, il était beaucoup dans tout ce qui relève un peu de la technologie pour aller vers la transition énergétique, etc., etc. Et je lui ai dit, mais dis donc, où il est l'humain, là-dedans ? Bon, alors, du coup, on a, eh ben, du coup, c'est notre troisième bouquin ensemble. Et le voilà, ça s'appelle « Devenir écoféministe ». Voilà, 15 actions sur ce cours de la planète. Et là, j'ai un peu l'impression de boucler un peu la boucle, puisque j'ai commencé par vous dire, ben, en fait, quand moi, j'ai travaillé sur le masculin, « Ouh là là, les féministes me sont embêtus, alors que, bien sûr, je suis féministe, alors que, bien sûr, je travaillais là-dessus pour que la condition de la femme avance et que la condition de l'homme avance. » Et donc, là, je suis contente de vous dire, ben, voilà, voilà les quatre derniers livres, parce que, pour moi, c'est un petit peu un cheminement qui me semble intéressant. Alors, par contre, je vais commencer par quelque chose de triste. Et, je m'excuse, mais ça m'a tellement sauté aux yeux, tellement. Donc, je vais commencer, et je me dépêche, mais, par la virilité positive, en m'excusant des caricatures, mais c'est pour la transmission contre la virilité toxique. Parce que, en fait, le poids des symboles nous habite, nous habite, et habite les structures, les institutions, les représentations, les pratiques, tout ça, les relations, les interactions. Et, en fait, il y a une juxtaposition des symboles avec ceux dont on a hérité et ceux qui sont en train de se mettre en place, dans le sens de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et dans le sens de l'estime de soi, du respect d'autrui. Mais, franchement, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est comment est-il possible que des soldats russes s'autorisent encore aujourd'hui à violer une petite fille de 14 ans pendant une dizaine de jours dans une cave, en proférant des propos aussi infâmes qu'on te viole pour que tu ne sois plus capable de faire des enfants ? Ça, c'est dans le monde du vendredi 13 mai 2022. On peut se demander, à l'inverse, et je m'excuse d'aller dans ce sens-là, si des femmes s'autoriseraient à sodomiser des hommes avec des objets, c'est-à-dire à se venger, ainsi, en recourant avec une telle violence à des vengeances sexuelles. La réponse est non. Quel dérapage autorise de recourir, ainsi, à une telle violence dans le registre de la sexualité ? De quel dysfonctionnement s'agit-il pour se servir de la sexualité masculine comme moyen d'exaction ? Comment se fait-il que ce qu'on pourrait qualifier de phénomène social total pour désigner la sexualité, en se référant à Marcel Mauss, spécialiste du don qu'il définit plus largement dans le sens de donner, recevoir, prendre ? Et donc, comment se fait-il que, est-ce possible que des soldats russes taguent sur les murs d'habitation au nord-est de Kiev, en Ukraine, en 2022 ? On vient pour vous baiser. Quel est l'impact maléfique du genre sur cette conception extrême de la sexualité, ou plutôt ce dévoiement extrême de la sexualité ? Ne faut-il pas commencer par combattre les racines symboliques du mal ? Mal, c'est-à-dire la culture, les institutions, les symboles, pour aborder ensuite des réalités moins tragiques, plus quotidiennes, qui sont elles, et c'est réconfortant, en changement de manière positive, évolutive, dans le sens de la virilité positive, et non dans le sens de la virilité toxique ? Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, pour moi, ce qui m'est apparu énorme, c'est le poids de ces symboles, c'est... Oh, ben, excusez-moi, j'ai pas changé le... Voilà. Vérilité positive contre... Vérilité positive... Excusez-moi. Et donc, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une odyssée historique du masculin qui peut, qui continue à être ici, alors même que tout ça est en train de changer considérablement, et notamment dans le très bon sens du terme, mais en même temps, à l'échelle de la planète, ou à l'échelle nationale, voilà. Ce qui me frappe, c'est à quel point, plus ça change, et on va y venir au changement, bien sûr, et bien sûr, vous avez dit des choses extraordinaires tout à l'heure, merci, plus ça change et plus, en même temps, le retour de balancier de l'histoire va dans l'autre sens. C'est-à-dire, le masculin défensif se met en place, et vous savez, moi, j'étais à une émission de radio, il y a longtemps, avec Zemmour, quand il venait de sortir son bouquin, Le premier sexe, et moi, je venais de sortir mon bouquin, Les hommes en changement, Les hommes aujourd'hui, et je parlais des recherches, etc., et Zemmour, mais de dire, mais les recherches, on n'en a rien à faire, ce qui compte, c'est le bon sens, madame, et avec une arrogance, mais j'ai eu le bonheur d'aller le voir après, et de lui dire, vous savez, j'ai jamais vu un mec aussi con que vous. Je vous jure, ça m'a fait du bien, parce que j'ai jamais dit à personne, j'ai jamais dit à personne que la personne n'était conne, j'ai jamais osé. Donc, waouh, ça m'a fait du bien. Et alors, donc, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point on a un héritage qui revient, qui est là. Rappelons-nous, la définition du masculin, c'est l'envers du féminin, la définition du masculin, ça a été bien dit, c'est l'envers, c'est contre le tabou de l'homosexualité, contre le tabou de la transidentité, etc. C'est-à-dire que ce qui est impressionnant aussi, quand on se tourne vers l'étymologie, c'est à quel point homme, ça renvoie au pronom impersonnel, c'est-à-dire du domaine de la culture, du domaine de la raison, au moment où l'étymologie a été construite. Femme, ça renvoie à femelle, du côté de la nature, du côté de l'intuition, du côté, bref, de l'informel, du chaotique. Et on est encore très habité par tout ça, bien sûr, dans différentes cultures. Et je n'ai pas parlé de l'Afghanistan, et on va y venir, mais franchement, qu'il y ait un ministère qui s'appelle... Excusez, oh là 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 ! Le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, c'est une manière de se représenter les femmes à travers, d'une part, celles qui sont jeunes, qui sont vertueuses, qui sont fidèles, qui sont capables, comme autrefois, quand il n'existait pas la preuve sérologique possible de paternité, qui sont capables de montrer par leur comportement que l'enfant qu'elles portent est bien l'enfant de l'homme avec lequel elles ont été mariées. Donc, on sent bien qu'au moment où tout ça s'est constitué et nous habite encore dans l'inconscient, etc., eh bien, à quel point on a construit la culture féminine, la culture masculine, autour de cette problématique centrale de la question de la filiation et de l'alliance. et qu'on en sort, on en sort, mais à petits pas, avec cette idée que, oui, maintenant, il n'y a plus besoin de passer par le mariage religieux, alors qu'avant, bien sûr, c'était nécessaire pour fonder une famille. Et puis, c'était vraiment des filles qui n'étaient pas mariées. Là, c'était vraiment soit la vieille fille, soit vraiment la pute. Et donc, on sent bien qu'on est en train d'en sortir à petits pas de ces représentations, du fait qu'on imposait des comportements aux filles et les garçons. Ils pouvaient, eux, avoir accès à des filles, soi-disant, non-vertueuses, vicieuses, les prostituées. On initiait la sexualité des garçons en les envoyant chez les prostituées, etc. Donc, on sent bien que là, on a été habitées à l'échelle de l'histoire avec un grand H, par toutes ces représentations qui, en fait, font que la sexualité, la conception de la sexualité a été totalement articulée à la question de la reproduction, à la question du pouvoir économique, de l'honneur, etc. Et comment, au fur et à mesure de l'histoire, ça, c'est avec le développement des technologies, bien sûr, toute la question de la contraception, du droit à l'avortement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis ? On revient sur la question du droit à l'avortement. Donc, on sent bien qu'il y a les racines du mal qui sont toujours là. Et que, vraiment, on doit faire en sorte que... Mais, peut-être, j'ai plus que deux minutes. Cinq minutes. Mais, vraiment, cinq minutes. Vraiment, cinq minutes. Alors, quatre minutes. Alors... Trois minutes, maintenant. Alors, bien sûr, je vous ai dit un tiers de ce que je voulais dire. Parce que, vous voyez, je m'emballe un peu. Mais, donc, ce que je voulais dire, surtout, c'est à quel point il y a des progrès énormes, dans le sens où, depuis que je travaille là-dessus, j'ai vu des différences entre les générations fondamentales, et notamment du côté du masculin. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est à quel point, aujourd'hui, les hommes et les jeunes hommes, aussi, enfin, notamment, sont vraiment en recul par rapport à la culture masculine, par rapport à l'idéal viril. Et, en même temps, sont en recherche de soi. Et dans les quatre enquêtes dont je voulais vous parler, c'est clair qu'on sent bien à quel point il y a tout un cheminement qui se fait dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, interrogation, comment être un homme aujourd'hui ? Comment être avec les femmes, avec les autres hommes, ou avec la porte, ou trans, ou voilà ? Mais comment être ? Et comment se détacher, se débarrasser de tout ce fardeau dont je viens de parler afin d'être soi ? Donc, d'être dans la subjectivité, la construction de la subjectivité. Depuis que je travaille là-dessus, j'ai vu à quel point il s'interroge sur la relation avec l'autre. Comment être avec l'autre ? Et souvent, ils me disent, je ne sais pas comment être avec la fille qui a changé. Je ne sais pas comment être avec la femme. Voilà. Et puis, donc, tout ce qui a changé aussi du côté de la paternité, c'est-à-dire la manière d'être un père impliqué, relationnel, et ça, ça compte beaucoup sur l'éducation des garçons et notamment sur le respect des droits entre les hommes et les femmes et tout ce que j'appelle, moi, la démocratie de l'intime, c'est-à-dire comment les enfants vont aussi se construire à travers l'exemple des parents. Et donc, enfin, il y a plein de choses. Et bien sûr que j'aurai plein de propositions à faire pour avancer sur l'éducation des garçons, avec le fait qu'il faudrait mettre plus d'hommes professeurs à l'école pour l'identification. Pour l'identification déjà. Et puis, il faudrait aussi aller peut-être plus vers l'école du bonheur, comme on en trouve en Inde. Il faudrait peut-être faire en sorte que les parents soient éduqués aussi sexuellement et que les enfants soient éduqués sexuellement, bien sûr, et qu'on en parle à la maison, mais pas de manière tordie, bien sûr. Alors, donc, en fait, j'ai... Voilà. Alors, finalement, la réponse... Enfin, non. Alors, je lisais un peu à mon mari, vous voyez, ce que j'avais un peu fait. Et puis, il me dit, mais finalement, tu ne réponds pas du tout à la question... Virilité, masculinité, qu'est-ce qu'un homme éduqué sexuellement ? Alors, du coup, je me suis sentie un peu oppressée. Alors, vous allez voir, parce que c'est un peu banal par rapport à tout. Vous voyez, alors, un homme éduqué sexuellement assume ses forces et ses faiblesses, tant en général, la notion de vulnérabilité est opposée à la notion de l'idéal viril, en distance par rapport à l'idéal type viril, en respectant l'intimité et la subjectivité de l'autre, ainsi que sa capacité à être en interaction et en relation, dans l'estime de soi, le respect d'autrui, de son propre corps, mais du corps de l'autre aussi, et de sa personne et de la personne et de l'autre personne, pour dire à quel point, finalement, il y a un cheminement avec le fait que, moi, quand j'ai fait des enquêtes, des recherches, j'ai été très contente de voir à quel point les hommes, contrairement à de nombreuses générations passées, s'interrogeaient beaucoup sur la manière d'être avec la personne avec qui ils ont des relations, dans le sens de ne pas consommer la personne sans comprendre ce qu'elle vit et sans essayer de répondre à ses aspirations, à ses attentes, à ses... Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, de plus en plus, on sent qu'il y a un questionnement dans ce sens. Qu'est-ce que ressent l'autre ? Et comment aller vers une meilleure relation ? Et je vous remercie. Merci Christine. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?